Bonjour et bienvenue sur TVLand, votre télévision locale, pour l'édition de ce mercredi 12 octobre. Aujourd'hui, nous suivrons tout d'abord la prise de fonction du capitaine Soumillon à la tête de la compagnie de gendarmerie de Dax, avant de nous rendre à Souston pour un entretien avec le premier secrétaire du parti socialiste landais lors de la fête de la Rose, suivi d'une visite à voisinage devenue recyclerie. Nous reprendrons ensuite la direction de Dax pour le concours Pulsinov, mais aussi pour les animations proposées par la commune lors de la semaine bleue, et nous plôturerons ce journal par le championnat d'Aquitaine de Pétanque. Suite au départ du commandant Thierry Crampé à la tête de la compagnie de gendarmerie de Dax, la jeune capitaine Hélène Soumillon l'a remplacé dans ses fonctions. Hier matin a eu lieu la prise de commandement officielle. Dans la cour de la gendarmerie, la capitaine Hélène Soumillon a pris officiellement ses fonctions à la tête de la compagnie de Dax, avec sous ses ordres près de 200 gendarmes, une première pour la jeune militaire. Préalablement j'ai commandé une communauté de brigade en région Bourgogne sur la compagnie de Châlons-sur-Seune, qui était de 25 personnels. Et ensuite j'ai été affectée à la direction générale, où là au final je ne commandais pas de personnel, mais j'avais en charge des dossiers propres à la formation. Et là effectivement c'est la première fois que j'ai sous mon commandement 200 personnels. 8 unités territoriales, un peloton de surveillance et d'intervention et une brigade de recherche sont sous le commandement de la capitaine Hélène Soumillon depuis plus de 2 mois. J'ai été directement dans le bain à compter du 1er août avec les férias de Dax, mais aussi toutes les festivités des communes environnantes, Souston, Ponton, Cerillon des Landes. Donc c'est vrai que je ne connaissais pas ce type de festivité qui dure 5 jours avec un week-end sur ces 5 jours. Mais voilà c'est intense, mais voilà on a géré, ça s'est bien passé. Bien que la saison estivale et les fêtes soient terminées, l'activité reste soutenue pour le nouveau commandant de la compagnie de Dax, qui a plusieurs missions prioritaires à assurer. Les objectifs sont ceux du commandant de groupement qui ont été énoncés tout à l'heure, la lutte contre la radicalisation, la lutte contre les cambriolages et la sécurité routière. Comme le veut la tradition, c'est à Souston que le Parti Socialiste des Landes organise sa fête de la Rose. L'occasion pour nous de rencontrer le premier secrétaire du Parti Socialiste des Landes, Stéphane Caen, qui a répondu à nos questions concernant les élections de 2017. Alors on va entamer, je dirais, les 6 mois pour arriver au mois de mars, qui vont concerner le national, et juste après il y aura aussi le département qui va voter ses représentants au national. Alors qu'au niveau du Parti Socialiste, vous avez un protocole qui est très clair. On va le rappeler en quelques mots pour que les gens comprennent bien. Oui, et donc effectivement le Parti Socialiste a une longue tradition maintenant, et des calendriers bien fixés à l'avance. Donc pour les législatives et les sénatoriales, les candidatures sont à déposer au national et au fédéral au niveau départemental entre le 14 et le 18 novembre. Voilà, à partir de là, c'est validé par Paris et par Solferino, puis ensuite on fait voter les militants. Et puis celle qui est désignée, bien sûr, se présentera pour le Parti Socialiste. Justement, comme vous dites, le militant socialiste landais est là, ça fait des années que les Landes, c'est la gauche. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette élection, ou vous pensez que les Landes vont rester à gauche dans cette totalité ? Bien sûr qu'on est inquiet parce que les Landes, elles sont en France, et quand on voit ce qui se passe en France, bon, alors évidemment ça ne se passe pas de la même façon que dans d'autres territoires, plus au nord du pays ou plus au sud-est. Mais on a vu que sur les départementales, que sur les régionales, voilà, le peuple de gauche est encore là, pas que le Parti Socialiste d'ailleurs, avec ses partenaires traditionnels, avec qui je crois qu'il va falloir qu'on partage cette campagne aussi, à un moment donné qu'on se retrouve quand même sur l'essentiel. Et donc inquiet parce que le contexte national, il est ce qu'il est. Et après, pour nous, dans les Landes, on va essayer de tenir bon, il n'y a pas de raison. En 30 secondes, comment convaincre quelqu'un qui se pose des questions de voter et de rester de gauche ? Ah mais c'est très important. C'est très important parce que ce qui se passe en ce moment en Europe, avec la montée des populismes, je ne veux pas faire l'abstraction sur la colère des peuples. Elle existe. Elle existe en Allemagne, elle existe en Espagne, elle existe en France, ailleurs. Oui, il y a une colère. Mais attention, les solutions qui sont proposées pour répondre à cette colère, ce n'est pas de courir après la peur, ce n'est pas d'épouser les peurs, ce n'est pas de, y compris d'attiser cette colère. C'est au contraire de proposer des solutions et de continuer à regarder sur la solidarité, le vivre ensemble, l'égalité, les valeurs humanistes qui font ce pays, la France. La France, elle est aussi connue pour ça. Elle est connue pour sa sécu, mais elle est aussi connue plus fondamentalement pour ses valeurs extrêmement profondes et qui ont rayonné et qui rayonnent encore. Moi, j'ai un peu peur qu'en changeant de discours et en se laissant aller, en se laissant glisser, même la France ne ressemble plus à la France, finalement. Je vous dis franchement, voilà, 2017, c'est très important pour les cinq ans qui viennent, compte tenu du monde dans lequel on est. Et pour moi, c'est un point de départ. Il va falloir proposer vraiment une société. Et ce sera, à mon avis, projet de société contre projet de société. Ça va être une action assez fondamentale. Installée depuis plusieurs années à Souston, l'association voisinage, récupère des dons de textiles ou d'objets afin d'aider les plus démunis. D'apport, appelée Bricabrac à l'association, a su se développer pour prendre de plus en plus d'ampleur. Elle a d'ailleurs récemment acquis le statut de recyclerie. L'association voisinage de Souston a depuis peu acquis le statut de recyclerie. À présent, les dons d'objets et de textiles peuvent être recyclés et revendus sous une nouvelle forme. Alors les déchets, c'est tout ce que les gens ne veulent plus. Aïe à la déchetterie, il soit détruit et encombre notre planète. Donc par la revente et aussi par la transformation de ces objets, puisque nous avons des conventions avec d'autres associations qui peuvent les transformer, eh bien ça permet un réemploi de ces objets. Plus nous les recyclons, plus nous pouvons aussi bénéficier de subventions, puisque nous participons à la préservation de la planète en évitant que les déchets aillent à la déchetterie. Donc même si notre activité avant était quasiment la même, la dénomination a changé. Et puis l'organisation du travail surtout, l'organisation de l'activité a changé. Depuis peu, l'association a également emménagé dans des nouveaux locaux, une partie dépôt et une partie vente, où chacun peut venir acheter ce qui lui plaît. Ce dont nous sommes fiers surtout, c'est de pouvoir donner aux salariés, donc une quarantaine de personnes quand même qui travaillent ici, des espaces de travail qui soient des espaces dignes, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans l'espace où nous étions avant, qui avaient des côtés vétustes et qui pouvaient même être dangereux dans l'activité. Et puis de permettre surtout de valoriser notre activité en offrant à nos clients un magasin qui est clair, qui est organisé, etc. Et chacun peut venir ici acquérir ce qui lui fait plaisir pour un prix modique. En même temps, de cette façon, il participe à l'activité de notre association, puisqu'il permet, ou par le don ou par l'achat des prix modiques, il permet de participer à la réinsertion en créant de l'emploi. Un des objectifs phares de l'association, qui compte sur ces nouveautés pour valoriser le travail de ses salariés. Les gens sont sur tous les postes, ils sont sur des postes à la vente, à la caisse, au tri, etc. Et donc ça valorise aussi leur activité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de sortir du misérabilisme, qui pouvait être parfois porté par l'image que donnaient nos locaux et nos activités, qui était mal perçue, et de donner une image qui est la réalité, c'est-à-dire une image d'une économie organisée, dans laquelle les gens peuvent être fiers de travailler, tout simplement. Pour donner ou pour acheter, l'association vous est ouverte du lundi au samedi. Pulseo, le centre d'innovation technologique du Grand Axe, organise depuis 4 ans le concours Pulseinove, un concours national d'aide à l'innovation et à la création d'entreprises dans le numérique. Les lauréats ont été dévoilés la semaine dernière. Cette année, une quarantaine de porteurs de projets ont candidaté. 9 ont été retenus pour au final désigner un vainqueur dans chacune des 3 catégories de Pulseinove. Greenovation et ses plantes bioluminescentes ont remporté le prix de la meilleure idée. Celui du meilleur projet de création revient à Earthcube et son projet de surveillance par satellite. En plus de la dotation financière, bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès éventuellement à ce territoire où on n'a pas spécialement de réseau ou de connaissances, où il y a des synergies clients assez fortes, en termes de dégazage en mer, des choses qu'on essaye de surveiller, le gol de Gascogne est un des plus grosses victimes. On travaille aussi sur des catastrophes naturelles, typiquement des feux de forêt, où là, pareil, il y aura des applications dans la région. Donc on est aussi accompagné par le pôle de compétitivité Avenia à Pau. Et en plus, avoir un accès à cette région peut être intéressant pour nous. Autre projet, autre lauréat, avec Travel Ensemble, vainqueur dans la catégorie meilleur projet d'implantation. L'idée, c'est de développer des plateformes de covoiturage à destination des communautés fermées ou restreintes. Donc l'idée, c'est qu'une communauté fermée, ça peut être une entreprise ou les collaborateurs d'une même entreprise. Donc on va faire du covoiturage, on va proposer du covoiturage pour les collaborateurs de cette entreprise. J'insiste, moi, c'est pour du déplacement professionnel. On ne fait pas la partie déplacement, trajet, domicile, travail. Donc pour les déplacements professionnels. On fait des plateformes de covoiturage événementielles, donc en communauté restreinte aux participants à un même événement, type un congrès. On lance là, dans les jours qui viennent, la plateforme de covoiturage pour l'élan Béarnet, donc pour les supporters de l'élan Béarnet. Et en termes de développement également, on est sur un projet avec l'hôpital de Dax, la CPAM des Landes, etc., enfin tout le petit monde du médical, pour un pilote d'une plateforme de covoiturage de transport sanitaire, donc pour les transports de malades assis, retours de soins. Travelle Ensemble est déjà installé à Pulseo. En quatre éditions, le concours Pulseinove a permis à huit entreprises de s'implanter au sein du Centre d'innovation technologique du Grand Dax. On est là pour accompagner les entreprises à se développer, porter un projet et faire en sorte qu'ils se réalisent, parce que c'est une vraie plus-value pour le territoire et bien sûr, après porteurs d'emploi, les aider à se développer, les aider à s'installer sur le Grand Dax et puis en espérant qu'elles grossissent et fassent ensuite beaucoup de petits. Le Grand Dax est la première aglothermale de France et compte bien aussi figurer parmi les territoires rénovants. Retour sur les animations de la Semaine Bleue. Aujourd'hui, direction Dax, où les seniors ont pu redécouvrir Massage et Renoukine. Bien que la Semaine Bleue ait lieu tous les ans à Dax, cette année pour la première fois, elle était supervisée par une marraine. Je suis senior, 74 ans. J'oeuvre dans mon cœur pour que le seigneur soit actif. Dans le but d'accepter de prendre de l'âge sans vieillir. Nous l'avions choisi pour sa capacité à partager et elle nous a honorés tout au long de la semaine de sa présence. Massage assis ou encore cours de relooking, la Semaine Bleue, c'est avant tout un moyen pour les seniors de prendre soin d'eux et de se relaxer. En tant que femme, on a le souci de rester en bonne forme et d'offrir à tout le monde un visage gai, un visage clair. Et je crois que c'est autant pour soi que pour l'autre que l'on rencontre. Donc beaucoup appris parce que finalement, on croit qu'on se maquille bien et ce n'est pas toujours le cas. A tout âge, faire société était le thème de cette année. Ainsi, les jeunes et les moins jeunes ont pu se côtoyer toute la semaine. Un lien important pour ceux qui pourraient se sentir exclus passer un certain âge. Nous avons l'école de kiné et c'est très agréable parce qu'effectivement, cette approche des jeunes vers nous me permet de dire, moi, pour que le lien se fasse à nos seniors, que soyons actuels. Et aux jeunes, j'ai envie de leur dire, aidez-nous à être actuels. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous éloigne un petit peu, c'est peut-être la technologie. Et la technologie vieillit beaucoup plus vite que nous. Donc il faut que nous soyons actuels. Faire société aujourd'hui, c'est important au travers du lien intergénérationnel que cela peut présenter. Il n'y a pas d'âge de péremption aujourd'hui lorsqu'on est senior. Et on a à tout âge la possibilité, le droit et le devoir de participer à la société actuelle. La semaine bleue à Dax était cette année encore une réussite. Je suis ravie pour la seconde année de participer à la semaine bleue. Et j'espère bien y participer encore longtemps. La fête des mères, c'est un jour. La fête des pères, c'est un jour. La semaine bleue, c'est une semaine dédiée aux seniors. 16 clubs se sont affrontés sur le bouleau de Rome de Souston, que ce soit dans la catégorie minime ou cadet. Ce championnat d'Aquitaine a donné du fil à retordre pour la plupart de ces jeunes pétanquistes. Rencontre avec deux équipes hollandaises lors de ces deux jours de compétition. Deux jours de compétition pour les pétanquistes à Souston. Plusieurs clubs ont participé au championnat d'Aquitaine en quête de la victoire. Mais avant d'accéder en haut du classement, les catégories Benjamin Minime et Cadet Junior devaient passer plusieurs épreuils. Alors, ce championnat, tout d'abord, le championnat Benjamin Minime se déroule en trois parties. Donc, la première partie, c'est tête-à-tête et combiné. Donc, le tête-à-tête, bien sûr, un contreur. Et le combiné, c'est les ateliers de points et les ateliers de tir. Donc, le premier joueur doit mettre sa boule dans une cible. Et le deuxième joueur doit tout simplement l'enlever. S'il met une boule dans la cible, un point. S'il enlève, un point. Et s'il fait carreau, deux points. Voilà, c'est le bonus. Tout après, c'est les doublettes. Donc, deux contre deux. Et se finit le championnat par triplette. Et le quatrième joueur fait un atelier de tir de précision. Des épreuves qui s'est avérées difficiles pour les Benjamin Minime du club Sousstoné. Alex a fait le combiné. Antoine a fait le combiné. Alex a perdu et Antoine a perdu. Après, Jonathan a fait le tête-à-tête. Apparemment, il a perdu aussi. Et Samuel a fait le tête-à-tête. Il a gagné. Donc, il y en a un qui a gagné sur les quatre pour l'instant. Et bon, maintenant, on va attaquer les doublettes. Donc, il faut gagner les doublettes. Ils font ce qu'ils peuvent. Donc, voilà. On essaye de les encourager tout le temps. Et puis, voilà. Mais après, les gamins, ils se font plaisir. Et voilà, c'est le principal. Plus facile, en revanche, pour les cadets juniors de Mont-de-Marsan, déjà vainqueurs du département. Tout d'abord, on a gagné le championnat des Landes. Donc, ils ont été champions des Landes la semaine dernière. Nous sommes arrivés ici, à Sousston, pour passer le championnat d'Aquitaine. Et ils se sont entraînés dur. Beaucoup, même. Et voilà, là, on est bien partis. Et nous allons peut-être aller en finale, s'ils gagnent là, ce tour. En général, ils savent faire. Je suis plus là pour les motiver, pour les encourager, pour ne pas qu'ils baissent les bras, surtout. Voilà. Ça, c'est important. Parce qu'ils arrivent en début de partie. Des fois, ils sont très forts. Et au milieu, ça baisse un peu. Parce qu'il suffit qu'ils loupent une boule. Voilà. On s'énerve, parce qu'on n'a pas l'habitude. Voilà. Ils n'ont pas l'habitude de louper leur boule. Et donc, des fois, on se remotive et on continue. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner. Mais contre toute attente, aucune équipe landaise n'est parvenue à remporter la victoire. Le club Bonencontre et Lavardac du Lot-et-Garonne accèdent finalement au championnat de France. Avant de faire les triplettes, on était qualifiés pour la finale. On était en match nul. Et tout à l'heure, là, cet après-midi, il fallait gagner une triplette ou le tir de précision. On a gagné la triplette. Le tir de précision, c'était Alexis qui l'a fait. Et il a perdu. Mais nous, on a gagné. Donc, c'est grâce à ça qu'on a été champions. Moi, je suis arrivée cette année dans le club. Et l'année dernière, ils étaient tenants du titre de championnat de l'Aquitaine. CRC. Ils ont gagné. Ils sont allés à Rouen. Ils ont perdu en demi-finale, c'est ça ? Non, on a été classé 13e au championnat de France. Et cette année, on va y revenir. Ils vont y revenir plus moins. Et on va essayer de gagner cette fois. Et voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve vendredi 14 octobre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501